Joëlle Numenville, tu reçois ta huitième bourse aujourd'hui avec le programme de Bourse Saputo. D'abord, tes premières impressions? Je suis super contente. Franchement, c'est comme la crème de la crème des athlètes qui sont ici. D'être supportée par la Fondation et par Saputo pendant plus de huit ans, c'est comme un rêve. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, dans ta carrière, dans la progression de ta carrière? C'est surtout parce que j'ai pu mettre mes efforts sur l'entraînement et réussir mes cours à l'école. Je n'étais pas obligée d'aller chercher des petits jobs à droite et à gauche. Je pouvais me coucher de bonne heure, vraiment focusser sur mes études et mettre ma concentration où c'était important. Aujourd'hui, c'est un montant de 5 000 $ que tu reçois. Comment tu vas l'investir, cet argent-là? J'habite en Espagne, donc je vais payer beaucoup d'appartements, de loyers là-bas. C'est comme si je vivais ici à Montréal et aussi en Espagne. Donc, je pense que la majorité des fonds va être allouée à ça. Décris-nous une journée type dans la vie de Joël Numainville. Une journée type. J'habite en Espagne la plupart de l'année. Dans quelle ville? Ça s'appelle Giron, c'est à un heure au nord de Barcelone. Étant donné que le climat est vraiment chaud en Espagne, on se couche tard, on se lève tard. On se couche tard parce que souvent c'est dur à s'endormir quand il y a de la grande chaleur. Quand je me lève, je me lève vers 10 heures. Après ça, je m'en vais au café pendant une heure avec des amis. Puis après ça, on passe à entraîner pendant des rèves de 3 à 4 heures souvent. Puis après ça, on va manger un petit peu et on soupe un peu vers 8 heures. C'est quand même une belle vie. Ça paraît plus glamour que celle-là. Oui, mais c'est exigeant, on s'entend, c'est exigeant. Oui, oui, on court énormément. Le nombre de compétitions en cyclisme, c'est énorme. Par exemple, au mois de juillet, j'ai couru au moins 3 semaines durant tout le mois. Donc, c'est énorme le nombre d'entraînements. Surtout l'été, le nombre de compétitions est énorme. Là, on ne fait pas beaucoup d'entraînements parce que le nombre de compétitions est tellement grand qu'on focus vraiment sur la récupération. Ceci étant dit, on s'entraîne beaucoup janvier, février, mars. C'est vraiment le gros pic d'entraînement. Puis après ça, c'est vraiment des compétitions pour le reste de l'année. Et là, parlant du reste de l'année, les mois approchent. Donc, les Jeux de Rio approchent. Tes deuxièmes Jeux olympiques, comment on se prépare pour ces deuxièmes Jeux? Et en quoi c'est différent de la préparation que tu as eue pour tes premiers Jeux à Londres? En ce moment, le processus a commencé au mois de juin. Il y avait les derniers championnats du monde en septembre. J'ai fini chez la première Canadienne. Je suis super contente. J'ai fait une vraiment belle course. J'ai fini 11e, puis vraiment pas loin de la première. Donc, je pense que ça met dans une position assez stratégique, assez bien. On est trois Canadiennes à représenter le Canada. En ce moment, vraiment, ça va être vraiment focussé. On a les… on appelle ça les Spring Classics en Europe. C'est comme deux mois de compétition de un jour. Donc, il va y avoir beaucoup de coupes du monde là-dedans. J'espère vraiment bien performer, puis je veux juste focusser sur moi-même, puis essayer vraiment de donner le meilleur que je peux donner. Puis, c'est la seule affaire que je peux faire. Et quand est-ce qu'on va savoir si tu fais officiellement partie de l'équipe olympique? Bien, les cyclistes canadiennes, j'aime vraiment ça. Garder les suspects vraiment à long terme, même pour venir les athlètes, c'est vraiment la dernière minute. Peut-être trois semaines avant les Jeux. Donc, c'est comme ça. Ça a été comme ça à Londres. Je suis habituée maintenant. Je me sens comme bien dans ce programme-là, dans une sélection comme ça. Oui, ça va donner jusqu'au bout. Tout peut changer. On te souhaite la meilleure des chances et on va continuer à suivre tes exploits autant sur les pistes de cyclisme qu'à l'école. Merci, merci.